Alors, bonjour, bienvenue sur cette présentation sur les émotions. C'est la série 2 et la partie 2 de cette conférence sur qui sommes-nous, nous les humains. Alors, si tu vois qu'un humain se caractérise par sa grande capacité de conscience supérieure, aussi sa faculté d'apprentissage, son énergie avec ses motivations, mais aussi par le raffinement et la variété dans sa vie émotionnelle. Ce qui va nous caractériser, c'est notre capacité d'avoir une association entre les émotions et les idées, les valeurs, les croyances, les différents principes et les jugements complexes. Le terme émotion renvoie à un vaste éventail de processus affectifs, comme les sentiments, les humeurs, les affects, le bien-être. Les éléments émotionnels recouvrent aussi l'attention, le stress, les notions de récompense et de punition, la motivation. Maintenant, comment fonctionnent les émotions? Une émotion, ça résulte de facteurs qui sont à la fois subjectifs et objectifs, qui vont interagir au sein de plusieurs systèmes neuronaux et endocriniens. Lorsqu'arrive une émotion dans notre organisme, celui-ci change et ça implique différentes fonctions du cerveau, entre autres des fonctions cognitives. Il se produit à ce moment-là un processus de traitement de l'information, une évaluation de l'événement et l'émission de diverses pensées combinées à nos croyances et à nos valeurs. Du point de vue psychophysiologique, l'émotion amène des manifestations, en tout cas certaines émotions, comme la pâleur, le rougissement, l'accélération du pouls, du rythme respiratoire et du rythme cardiaque, la sécrétion d'adrénaline ou la libération de glucose. Souvent, c'est pour des types d'émotions où ça demande de l'énergie, par exemple combattre, par exemple la colère. Ça déclenche des sentiments et donc des sensations de plaisir, de déplaisir, des expressions faciales aussi ou gestuelles qui même dans certains cas d'émotions vont être universelles, indépendamment de la culture. Ça va amener aussi des changements dans le tonus musculaire. Le fonctionnement de l'émotion a différentes composantes. Une composante motivationnelle, par exemple une tendance à se motiver pour combler un besoin matériel ou psychologique, par exemple le besoin de reconnaissance sociale. Elle a une dimension aussi comportementale. L'émotion qui est positive ou négative va déclencher des comportements d'adaptation à la situation qui est déclenchée. Ça peut être différentes possibilités comme rester calme et sans bouger devant un événement qui fait peur ou encore se figer, prendre la fuite ou s'engager et combattre. Toujours dans le fonctionnement de l'émotion, ces modifications ont pour fonction, dans le fond, l'adaptation de notre organisme à l'événement. Elle augmente la part d'énergie afin de mettre en œuvre nos actions. Elle va informer le cerveau que le corps réagit à un événement qui est important. Les émotions sont donc un aspect de notre organisme, de notre personnalité qui joue un rôle essentiel dans notre vie. En fait, on est des humains, des êtres émotionnels. C'est par les émotions qu'on va ressentir ce sentiment de bien-être, de plaisir lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est en équilibre. Un état de malaise ou de déplaisir lorsque nous sommes malheureux. Les émotions nous informent sur ce qui se passe dans notre vie, dans notre environnement, sur les événements que nous vivons en relation avec nos buts, en relation avec nos valeurs ou à nos besoins. Ils nous informent sur notre état de bien-être ou notre état de malaise. En le fond, ces émotions sont une source d'information. Elles nous disent si on se sent en équilibre ou en déséquilibre psychique. C'est les émotions qui nous révèlent si nos besoins sont satisfaits ou non et jusqu'à quel degré. Les choses importantes aussi, elles font pas seulement nous informer, mais elles informent notre entourage, elles communiquent à notre entourage en envoyant un signal pour les avertir de l'état dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est dans un état amical, joyeux, par exemple? Elle nous permet de nous adapter à l'environnement en préparant notre organisme à réagir. Elle va moduler notre attention, notre concentration et influence notre mémoire. On va avoir beaucoup plus de capacité de mémoriser un événement s'il y a une association avec une émotion particulière. Elle nous aide aussi à prendre des décisions. Dans le processus des émotions, il y a deux circuits qui rentrent en jeu. Il y a un circuit qui est déclenché par des stimuli sensoriels, donc des stimuli externes, liés à la vue, à l'audition, à l'odorat, au toucher. Par exemple, un bruit qui est très fort peut déclencher une émotion de peur. Le deuxième circuit est déclenché de l'intérieur par les pensées. Par exemple, je pense à la semaine de relâche et aux vacances sur le bord de la mer et je ressens un état de détente et de plaisir très doux qui m'envahit. Il y a plusieurs régions du cerveau qui sont sollicitées lors de l'émission d'une émotion, entre autres, le système limbique, le cortex préfrontal ou le lobe frontal. Ce cortex préfrontal joue un rôle très important dans l'intégration émotionnelle et dans l'évaluation cognitive de l'émotion et du contexte. C'est ça qui nous permet d'évaluer si c'est important ou peu important, plaisant ou non plaisant. Par exemple, c'est l'évaluation cognitive d'un événement qui permet d'être conscient de ce qui va être plaisant ou déplaisant selon nos valeurs, selon notre culture, selon nos différents conditionnements. Nos réactions physiques à certaines émotions comme la peur, la surprise, la tristesse seraient, selon différents chercheurs, préprogrammées. Il semblerait même que les expressions faciales associées à ces réactions émotives de bord sont innées et donc acculturelles, si on peut dire. Il faut être prudent ici parce qu'il ne semble pas avoir de consensus sur ce que je viens de vous dire. Le système limbique joue un rôle important dans les émotions et va permettre, entre autres, les aspects suivants de reconnaître les expressions faciales qui expriment, par exemple, la colère ou la crainte, va aider à évaluer le danger et peut déclencher la réaction de peur. Il peut également engendrer des problèmes d'anxiété ou de dépression. Selon le type d'émotion, notre organisme va développer des hormones et des neurotransmetteurs, va les libérer ou les bloquer qui ont un effet sur notre sensation de plaisir ou de déplaisir. Dans une conférence antérieure, je vous avais présenté les circuits de récompense et de punition. Alors, c'est ce système qui entre en jeu. Maintenant, si on regarde les différentes hormones ou neurotransmetteurs, il y a l'oxytocine. C'est une hormone qui est produite par l'hypothalamus qui augmente le sentiment d'empathie et d'attachement aux autres et va réduire le stress en favorisant un bien-être physique et psychologique. Cette hormone va générer la sécrétion de trois molécules très importantes qu'on voit dans les neurosciences pour l'épanouissement de l'être humain. la dopamine, les endorphines et la sérotonine. Si l'on regarde chacun, on peut constater que la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui module l'humeur et joue un rôle central dans le renforcement positif et aussi dans la dépendance. La dopamine va jouer un rôle dans le circuit de la récompense, dans l'attention et la motivation, dans l'apprentissage et la mémorisation. En le fond, les émotions, il faut comprendre que c'est très entre guillemets biochimique. Les endorphines ou l'endorphine, c'est un neurotransmetteur qui nous procure un état de bien-être. Alors que la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui va contribuer à diverses fonctions comme la régulation de notre température, entre autres le sommeil, c'est très important, la qualité du sommeil, notre humeur, l'appétit, le contrôle de la douleur, la maîtrise du stress. Maintenant, on va terminer avec les types d'émotions qui existent. Si on prend les émotions de base, la plupart des auteurs, des chercheurs parlent de six émotions de base. On parle d'émotions primaires. La peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la colère et la surprise. Ces émotions, comme la colère et la peur, vont déclencher des réactions de combat, de défense ou de fuite. On va trouver ça chez tous les espèces, chez les animaux, ce même type d'émotions et de réactions. Les émotions secondaires sont, dans le fond, des nuances des émotions de base que je viens de dénumérer. La honte, le mépris, la fierté ou l'indication, l'espoir, la jalousie, l'envie, voyez, sont, dans le fond, des espèces de raffinement par rapport aux émotions de base. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur les émotions. C'est donc la fin de cette partie 2 de la série 2.